Mesdames, Messieurs, il est bienvenu pour la séance ordinaire du 26 septembre et je voudrais introduire l'éloge du professeur Charles Francky, ancien président de notre compagnie, membre honoraire de la compagnie. Cette éloge doit être présentée par le professeur Yves Thierson. Chère Madame Vanny Burzell, chère famille, Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, avec la disparition du professeur Charles Vanny Burzell de Strieu, c'est à un membre éminent de notre compagnie, à un professeur remarquable et à un homme d'exception, que notre académie rend hommage ce matin. Il racontait volontiers que c'était le petit microscope de son enfance qui avait fait naître sa vocation, fasciné qu'il avait été par l'observation de globules rouges roulant dans les vaisseaux palmaires d'une grenouille. Docteur en médecine de l'UCLouvain en 1957, au terme d'un brillant parcours, il se spécialise en médecine interne car, nous dira-t-il, je découvre que je n'ai aucun des talents requis pour devenir chirurgien. Et c'est en observant le sauvetage d'un de ces patients atteint du rémi terminal par une toute nouvelle machine, un rein artificiel, disait-on, fraîchement installé de l'autre côté de la ville, à la clinique Saint-Raphaël de Leuven, que Charles Van Iberzel s'intéresse à une spécialité qui est encore dans les limbes, la néphrologie. Il décide de s'y adonner en allant se former chez le nestor de cette nouvelle spécialité, Jean Hamburger, à Paris. Le service de Jean Hamburger à l'hôpital Necker est alors une ruche pourdonnante où l'on démembre notamment les glomérulonéphrites. Et Charles Van Iberzel y rencontre Gabriel Richet, avec lequel il se lie d'amitié, lequel Gabriel Richet le persuade d'aller ensuite se perfectionner auprès d'un autre grand patron, Bill Schwartz, au Tufts New England Medical Center de Boston. Conseil qu'il va suivre. Les deux années qu'il y passe, nous dira-t-il, vont façonner son avenir. Il s'y passionne pour l'équilibre acido-basique et publie ses résultats dans le Journal of Clinical Investigation et dans le New England Journal of Medicine. Et j'y apprends aussi, ajoutera-t-il, la persévérance, la précision, la vérification de chaque résultat et dans le même temps la joie de la découverte et de la discussion parfois talmudique des hypothèses, ainsi que le chemin aséptique de l'écriture. Il fait là de nouvelles rencontres marquantes, telles que celles de Jérôme Cassirère, qui sera, comme vous le savez, le futur rédacteur en chef du New England. Revenu dans son alma mater en 1963, il fonde simultanément un service de néphrologie clinique et une unité de recherche, car il est convaincu, et nous convaincra tous à sa suite, de la nécessité d'un dialogue constant entre clinique et recherche. Notez, c'est un peu plus prosaïque, qu'il doit d'abord convaincre à l'administration de l'hôpital Saint-Pierre de Louvain de transformer les toilettes du rez-de-chaussée en salle de dialyse. Persuasif, il l'a été, il arrive à ses fins et il l'inaugure en 1965. Avec une petite équipe de cliniciens, dont Ronald Kramp et Edgar Koch, de techniciens et d'infirmières, il réussit en assez peu de temps à mettre en place une unité d'hémodialyse nocturue. C'était la nuit à ce moment-là, avec un schéma initial de deux fois douze heures par semaine. Le programme s'étoffe rapidement avec l'adjonction d'une unité d'hémodialyse extra-hospitalière, puis viendra la dialyse à domicile, puis la dialyse péritonéale. Son principe étant que chaque patient puisse choisir la modalité qui lui convient le mieux. au fil des années, il forme des dizaines d'assistants qui vont aller fonder eux-mêmes des services de dialyse et de néphrologie à travers tout le pays, mais aussi en France, en Suisse, au Royaume-Uni, au Chili, quelques exemples. Ces néphrologues formant ensuite un réseau très vivant qu'il réunit régulièrement, trois, quatre fois par an, pour des mises à jour et des protocoles communs. La méticulosité de ces observations cliniques qu'il va transmettre à ses collaborateurs va l'amener à découvrir de nouvelles pathologies qui affectent les patients dialysés ou transplantés, telles que l'amylose spécifique du dialysé, à bêta-2-microglobuline, ou telles l'hépatite chronique C, dont Michel Jadoul va plus tard creuser le sillon de la prévention. Notre maître a par ailleurs l'art de susciter des collaborations fructueuses et de mettre sur pied des études multicentriques. Il y a la suivante. La voici, c'est le seul de ces papiers que je vais vous montrer parmi ces plus de 300 papiers marquants. Mais c'est, je crois, un assez bon exemple de sa sagacité et de sa capacité à fédérer. Alors, le fait initial, c'est que trois patientes viennent d'être hospitalisées sur un court laps de temps dans notre hôpital pour une insuffisance rénale aiguë. En chose troublante, elle travaille dans le même labo de recherche à côté de Saint-Luc, sur la même souche de rat. Van Iberzel va discuter de ces cas dans un Nephrology Forum en 1979. Il conclut qu'il doit s'agir d'une contamination contractée au labo. Et quelques années plus tard, avec la collaboration du virologue de la KUL, Yann Desmeiter, le virus responsable est identifié. C'est le Hantavirus, dont on découvre qu'il est responsable de la fièvre hémorragique coréenne qui avait causé la mort de pas mal de soldats américains en Corée. Et aussi responsable d'une autre maladie, apparemment différente, mais donc nous parlons de la même, la nephropathia epidemica qui sévit alors en Scandinavie. Il va ensuite lancer une vaste étude collaborative qui établit que ce virus est endémique dans des populations de rongeurs, notamment dans notre pays. Charles Van Iberzel aura été, pour ses assistants et ses étudiants, un vrai et grand maître. Un maître qui d'abord fait confiance. À chacun de nous, il donne carte blanche. Ainsi, à Olivier Deveist, qui reprend son laboratoire de recherche avec des thématiques entièrement nouvelles, il en est ravi. Un maître qui en retour exige. Exigence dans la démarche clinique. Exemple. Expliquez-moi en quoi cette biopsie rénale que vous proposez est susceptible de modifier votre stratégie et surtout de changer l'avenir du patient. Exigence dans la communication scientifique. La question « Quand nous montres-tu ta présentation pour le prochain meeting ? » annonçait un exercice souvent redouté, toujours stimulant et ô combien formateur. Enseignant séduisant. Il a la passion de faire comprendre. Il apprend à des générations d'étudiants à trier les indices, à les classer, à formuler des hypothèses diagnostiques, puis à soumettre une proposition thérapeutique au crible de l'analyse décisionnelle, un exercice qu'il affectionne. Mais il enseigne aussi ce qu'il ne s'enseigne pas, mais qui se vit au lit du patient, un profond respect pour la personne malade, dont il fait un partenaire de toute décision thérapeutique. Bien avant, je ne dois pas vous le dire, la loi sur les droits du patient. Charles Van Iberzel a été président de la société de néphrologie ainsi que de l'European Society of Clinical Investigation, où il crée, partout où il est passé, il a créé, un schéma d'échange ayant permis à plus de 300 internes à travers l'Europe de passer un semestre à l'étranger. En tant que secrétaire général de la Fondation cardiologique Princesse Liliane, il a par ailleurs organisé de prestigieuses rencontres entre des sommités de la recherche médicale mondiale. Orfèvre de l'écriture scientifique, il a été rédacteur en chef de Acta Clinica Belgica pendant 20 ans et a animé les comités de rédaction des meilleures revues internationales de néphrologie. Que de collaborateurs, et pas seulement des néphrologues, lui doivent ce petit plus dans la discussion d'un article qui en élève le niveau et en permet la publication dans un bon journal. Last but not least, il a été président de notre Académie en 2003. Soucieux d'élargir nos horizons, il a alors mis sur pied une réunion commune avec le Royal College of Physicians de Londres avec l'objectif d'y impliquer de jeunes chercheurs. Dans son discours d'investiture que M. Boucher m'a renvoyé, il nous disait qu'il trouvait qu'il y a dans notre Académie un, je le cite, un je ne sais quoi qui fait que l'Académie a du charme. Notamment parce que, je le cite, c'est un lieu de convivialité où les clivages de la société belge s'estompent. C'était aussi un homme engagé dans son hôpital et dans son université. Avec détermination et beaucoup de clairvoyance, il a en effet présidé le Conseil médical des Cliniques Saint-Luc ainsi que le corps académique. Mais à côté du médecin et du professeur, il y avait aussi un humaniste passionné par l'histoire des hommes, par leur palette comme celle de Rubens, par leur plume comme celle de Proust dont il était un fervent connaisseur. Tout autant d'ailleurs que des albums de Tintin dont il pouvait vous détailler chaque case. Et de tout cela, il adorait parler et partager ce qu'il appelait avec délice une bonne conversation. J'ai eu avec lui une bonne conversation. Il y maniait volontiers l'ironie, ce qui amusait beaucoup les uns et déstabilisait parfois les autres. Enfin, Charles Van Iperzel a été toute sa vie très attaché à sa famille, à son épouse et à ses cinq enfants, Patrick, Laurence, David, Tanguy et Joël, puis à ses quatorze petits enfants. Sa dernière leçon aura été pour moi sa sérénité souriante dans l'épreuve de sa fin de vie, avec le soutien indéfectible de son épouse. Oui, mes chers collègues, c'est un grand médecin, un grand mentor et un grand humaniste que notre académie exprime aujourd'hui, ainsi qu'à sa famille, notre profonde reconnaissance. Puissent-ils rester pour nous toutes et tous une source d'inspiration ? Je vous remercie. Merci. 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 Merci.